bonjour à tous c'est ludi pour la chaîne créa bilouf donc je reviens aujourd'hui pour vous présenter un petit coffret bloc notes donc que j'ai réalisé donc celui là il est dans les tons très fleuri et bleu un peu un peu bleu et donc c'est un coffret bloc notes que j'ai réalisé avec du cartonnage et puis du papier le papier de chez action voilà donc il se présente comme ça et comme ça derrière donc j'ai fait la reliure avec ma 6 inch voilà donc avec juste des anneaux voilà j'ai fait avec les blocs d'éco team des die cuts de chez action j'ai monté en 3d une fleur je sais plus son nom voilà voilà elle est montée en 3d voilà j'ai agrémenté de petites fleurs dans les tons bleus bleu clair avec du calque j'ai mis un petit mot que j'ai maté en deux épaisseurs voilà j'ai mis des angles j'aime bien l'effet que ça fait puis ça solidifie un petit peu le le cartonnage donc ça c'est de il me semble que c'est du carton d'une boîte à lessive il me semble je m'en rappelle plus trop bien donc le derrière il est comme ça donc là le papier est brillant un petit peu sur certaines fleurs voilà et celui là il est normal voilà donc j'ai fait l'ouverture à aimant donc c'est donc c'est du papier que j'ai relié tout simplement de ce côté à ce côté voilà et puis j'y ai mis des petites fleurs le rappel de celle d'en bas voilà et donc c'est ça s'ouvre avec un aimant voilà voilà genre là l'aimant est caché donc là dessous voilà et donc quand on l'ouvre quand on l'ouvre on a une petite pochette que j'ai fait donc là et puis une petite carte pour créer un petit mot bon là elle est décorée et là j'ai fait juste une petite carte avec de la dentelle autour pour rappeler des couleurs donc il y a une petite pochette donc là c'est une petite carte pour offrir pour créer un petit mot et donc là après il y a une pochette pour y glisser je sais pas des notes des cartes de visite quelque chose de que vous voulez garder après une fois que la carte elle a été lue elle n'est pas obligée d'être de rester dedans ou pas donc j'ai fait une petite pochette et j'ai fait un rappel donc des petites fleurs voilà ensuite ben ça c'est les carnets bloc notes qu'on trouve à action ils sont lignés simplement voilà donc alors là je l'ai collé celui ci vous en montrerai un autre j'ai fait une autre notre ouverture celui-ci je l'ai collé voilà avec de la colle forte et puis comme les blocs ils sont pas jolis enfin c'est des voilà donc j'ai rajouté je l'ai donc décoré donc bien qui apprend bien de là jusque là j'ai fait un apron en papier avec un dies en papier j'ai mis trois petites fleurs au milieu voilà et donc j'ai décoré la première page pour aller dans l'hôtel voilà et donc vous avez le carnet de bloc notes tout simplement là j'ai fait le recyclage d'un stylo donc c'était un stylo que j'avais parce que là pour le coup j'avais pas de ciseaux assortis donc j'ai pris un stylo que j'avais et puis j'ai collé du masking tape voilà deux sortes de masking tape j'ai des petits points blancs là voilà et puis là c'est des petites fleurs voilà donc comme le bouchon était sur les tons bleus bon ben ça passe je l'ai un peu customisé pour qu'il soit dans le même thème voilà donc ça c'est ce petit carnet un peu bleu prêt à offrir voilà je trouve ça sympa bon là c'est très pentané très très fleuri bon après c'est sympa je trouve que c'est assorti il est bien fini enfin je trouve qu'il est quand même fini vous me direz ce qu'il en est parce que même quand on le ferme comme ça bon ben voilà ça rappelle bien le petit le petit le papier en fait un déco voilà donc après au niveau format va il rentre dans un sac il fait à peu près 14 cm bon sans les anneaux si je compte les anneaux faut compter du 15 cm à peu près 15 15 et demi non 15 cm à peu près avec les anneaux et puis il fait du 17 voilà donc pour ce petit carnet voilà j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si ça vous a plu bien entendu si ça vous plaît pas bon ben voilà n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne mettez des commentaires ça fait toujours plaisir entendu si la chaîne vous plaît parce que après je comprends très bien que ça peut ne pas plaire voilà donc je vous souhaite une bonne après-midi et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bisous bisous abonnez vous